Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous nous recevez. En tout cas, on est hyper content de vous avoir avec nous. On est en grande forme. Voilà. Soyez les bienvenus. Installez-vous. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous devant vos écrans, en famille, avec vos amis. Invitez-les. Mettez-vous à l'aise. J'espère que vous avez pris un petit goûter. En tout cas, nous, on est en grande forme. Moi, je me présente. Alors, on laisse un peu aussi le temps aux autres d'arriver. Je ne sais pas combien vous êtes actuellement. Voilà. Il y a 111 personnes qui nous regardent en direct. C'est génial. Soyez les bienvenus. Moi, c'est Merlin de la paroisse d'Anguin-les-Bains, Saint-Gracien. Il y a un petit quartier d'Argenteuil qui s'appelle les Ragnés. Voilà. Si vous me regardez, je fais un petit coucou. Et pour cette belle journée, bel après-midi là, j'ai la chance d'être accompagné par le Père Sébastien qui est aumônier, délégué épiscopal pour la pastorale des jeunes et des vocations. Père Sébastien, comment allez-vous ? Eh bien, je vais très bien, Merlin. Je suis très heureux, moi aussi, de vous retrouver. Alors, on est en ce moment en direct de la maison épiscopale, c'est-à-dire la maison de l'évêque, puisque pendant ce temps de confinement, on vous a dit l'évêque vient chez toi, mais il vient chez toi par la vidéo, par cette présence un peu virtuelle, mais qui fait qu'on est vraiment très heureux de pouvoir se réunir aujourd'hui, d'être tous ensemble chez toi et en direct de la maison de notre évêque. Merci beaucoup, Père Sébastien. On a un invité exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder un peu la petite vidéo que j'avais faite hier. Voilà. Monseigneur Stanislas. Stanislas, très bien. Alors, mettez un peu dans les commentaires là son nom de famille. Je ne sais pas si, voilà, vous le connaissez. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Invité exceptionnel qui vient chez vous. Donc, ouvrez bien les portes de vos maisons. Ouvrez bien les portes de vos cœurs. Voilà, Monseigneur Stanislas Lalande, qui a tenu à vous adresser un petit mot, un petit mot d'encouragement. Il est avec nous, il est là. Monseigneur Stanislas Lalande, bonjour. Bonjour. C'est pas quelqu'un d'exceptionnel, puisqu'on l'appelle l'évêque l'ordinaire du lieu. Donc, je suis, c'est vrai, l'évêque qui essaye de prendre soin des uns et des autres. L'évangile de ce jour, c'est l'évangile du bon pasteur qui prend soin de chacun. Et donc, au nom du Christ, je suis heureux de vous rencontrer et de vous accompagner, de vous encourager. C'est génial, en tout cas, Monseigneur. Dans les commentaires, voilà, tout le monde vous connaît. Ça, c'est génial. On le savait déjà avant. Et là, je le vois aussi, voilà, plein de commentaires. C'est génial, en tout cas. Merci, soyez les bienvenus. Donc, voilà, n'hésitez pas à animer un petit peu ce tchat. On a un programme magnifique. Mais ce programme ne peut pas avoir lieu sans deux personnes exceptionnelles aussi. Vous n'avez pas la chance de les voir parce qu'elles sont derrière les écrans, derrière la caméra. C'est une paire Nicolas, voilà, de la basilique d'Argenteuil et Charles-Edouard. Voilà, on les salue. Faites-le un petit coucou dans les commentaires. Programme magnifique. On va y avoir. Il va y avoir aujourd'hui pour vous de la louange. Il va y avoir un temps avec l'évêque qui vous donnera une petite parole d'encouragement, de bénédiction. Il y aura aussi des témoignages, trois témoignages au total. Père Martin, un prêtre, avec Sœur Agathe, qui nous parlera aussi de comment elle vit le confinement. Il y aura aussi un petit témoignage d'une hommunerie. Et voilà, il y aura un petit quiz. J'espère que vous êtes au taquet pour jouer. Voilà, bon petit programme. J'espère que vous êtes prêts. OK, moi, je suis prêt. On est tous prêts. Oui, on est prêts. C'est parti. Alors, pour ce temps qui vient, on a un petit, voilà, une petite louange à vous proposer, à vous faire écouter. Installez-vous, mettez-vous d'accord, enfin, mettez-vous à l'aise, pardon, mettez-vous à l'aise chez vous. C'est un petit groupe qui s'appelle Kato Zikos, les anciens de la paroisse d'Enerie, de la ville d'Enerie. Voilà, écoutez, le Christ est ressuscité. La pierre est roulée sur la terre, un jour pour rosser le dé, qui cherchait pour parmi les morts regarder. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Alléluia, que la vie est roulée. Le Christ est ressuscité. Alléluia, qu'il nous a tombés. Nos yeux ont vu et reconnu Jésus-Christ, notre Seigneur bien aimé. Nous ont vu et reconnu Jésus-Christ, notre Seigneur bien aimé. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Alléluia, que l'arrivée a sonなん****. Père, vêtue, vêtue de joie, l'univers, chante et acclame son roi Venant à l'Esprit d'entraînement, jour de joie, jour de notre alléloïde Père, vêtue, vêtue de joie, l'univers, chante et acclame son roi Père, vêtue de joie, l'univers, chante et acclame son roi Père, vêtue de joie, l'univers, chante et acclame son roi tout ça mais voilà vous le voyez tous les jours sur facebook ou sur d'autres d'autres moyens vraiment c'est super merci de nous porter dans la louange alors à présent et bien on va écouter un premier témoignage alors un témoignage d'un print que vous connaissez bien que vous connaissez bien dans le parisie que vous connaissez bien au pelé vtt que vous connaissez bien aussi aux scouts et guides de france parce que c'est l'aumônier diocésain l'aumônier territorial des scouts et guides de france c'est le père martin de hédouville alors on lui a demandé comment il vivait ce confinement voilà père martin c'est à vous bonjour à tous pour la vie quotidienne c'est vrai que nous ça nous a fait un gros changement d'habitue on a un rythme assez serré avec beaucoup de réunions des journées très chargées et évidemment comme beaucoup d'entre vous pendant ce confinement on est un peu plus tranquille des semaines sans réunion on a pu repousser un peu notre réveil je vois que je suis pas le seul et en fait bah on s'y fait c'est pas mal d'avoir un rythme un peu plus cool et parfois on se demande même si le rythme habituel n'est pas un peu trop chargé peut-être un peu inhumain même parfois donc ça c'est peut-être quelque chose qu'on a découvert pendant ce confinement la deuxième chose c'est que bon au présbytère ça se passe très bien c'est grand un jardin donc il n'y a pas de il n'y a pas de quoi se plaindre mais avec le père Jean-Eude qui est mon curé du coup on est beaucoup plus proche enfin on habite vraiment ensemble on mange ensemble à chaque repas alors qu'avant on était un peu dispersé par les réunions par les différents engagements donc parfois on s'agace un peu mutuellement et donc on se demande pardon et donc je crois que ce pardon c'est un beau cadeau de ce temps de confinement et que je vous offre aussi à tous ou plutôt que Dieu nous offre à tous pour que tout soit plus simple et puis aussi dans la vie quotidienne il y a le changement au niveau des repas puisque maintenant on déjeune ensemble à chaque fois alors mon curé il cuisine assez bien il cuisine moins bien que le père Sébastien mais il cuisine quand même assez bien et moi je suis nul moi c'est poisson panais et steak sur Julia quoi et donc il m'a appris quelques trucs voilà j'ai fait des îles flottantes j'ai fait d'autres trucs donc voilà c'était assez amusant je pense encore deux trois ans de confinement et je vais être vraiment bon en cuisine on pourrait se dire que comme il y a plus de temps c'est plus facile de prier eh bien c'est faux en fait vous avez sans doute remarqué comme moi mais la prière c'est pas tellement une question de temps une question de rythme sinon ce serait beaucoup plus simple de prier pendant les vacances or on voit bien que c'est pas du tout plus simple en fait on n'a jamais le temps pour prier donc c'est le tout c'est de prendre un rythme et moi j'avais un rythme très bien fait avec des temps de prière très très définis et avec le changement de rythme dans le confinement j'ai dû j'ai dû m'adapter quoi et ça a pris un petit peu de temps par contre il y a une chose que j'ai redécouvert en termes de prière c'est le chapelet parce que là je vais à la messe du coup en à pied on a 20 minutes à pied et donc je peux dire le chapelet donc ça c'est une belle belle chose de ce temps de confinement comme beaucoup de parois c'est peut-être la vôtre on fait nos messes sur youtube maintenant donc j'ai passé beaucoup de temps sur les tutos voilà je suis un expert en youtube en streaming etc d'ailleurs abonnez vous mettez des pouces bleus etc je suis vraiment youtube heures et j'ai acheté un micro voyez c'est incroyable mais en même temps je me dis bon bah moi ça m'a beaucoup apporté d'avoir ce lien avec la paroisse et après je me suis quand même dit bah voilà les messes sur youtube c'est bien les réunions par skype c'est bien mais on préfère on préfère en vrai quoi et donc on voit aussi j'ai pu redécouvrir que la prière le lien à dieu bah c'est pas qu'une question de cerveau il fallait aussi qu'on soit là qu'on voit les gens etc et donc je pourrais dire à tous les chrétiens non pratiquants que j'ai essayé de prier chez moi sans aller à église et que j'ai pas été convaincu vraiment ce lien à l'église me paraît important et j'ai vraiment hâte de retrouver tout le monde voilà bon temps de confinement à tous et puis que dieu vous bénisse tous en attendant de pouvoir nous retrouver amen merci beaucoup père martin on vous salue si vous nous regardez et au passage je salue tous les prêtres voilà qui sont en train de nous regarder actuellement voilà on va jouer notre premier jeu j'espère que vous êtes prêts je vois que vous êtes bien actifs sur le tchat ça c'est génial on a un petit quiz pour vous je compte sur vous pour l'animer est ce que vous êtes prêts chez vous ok alors moi je suis prêt père sébastien moi je suis prêt aussi alors c'est facile parce que j'ai préparé une série de questions avec merlin on a préparé une série de questions plus ou moins facile la première va être très facile voilà mais les autres il faudra voir donc on attend de vous que vous réagissez sur le tchat qui ait des bonnes réponses alors il ya un petit piège le frat 2020 était prévu à lourdes où aura lieu le frat 2021 voilà je vous laisse réfléchir où aura lieu le frat 2021 alors merlin quand il était en train de me rappeler la question tout à l'heure il disait où aura lieu le frat de lourdes donc c'était pas la bonne question c'est où aura lieu le frat 2021 à alors ça donne quoi les premiers les premiers les premiers ok il n'y a pas encore réponse à ça y est lourdes didier d'hérani fiona aussi fiona fiona bravo à la du janvier pas dans le vexin il y en a un qui a dit dans le vexin lourdes jambes ville lourdes lourdes c'est génial cyril qui dit y'a pas bah alors cyril t'as pas suivi les infos alors en effet donc ce sera lourdes le frat 2021 aura lieu en février il ya un petit décalage par rapport à l'habitude mais à lourdes avec les lycéens pour que ceux qui n'ont pas pu aller cette année au pélénage du frat à lourdes bien soit pas trop déçu et puis se rattraper l'année prochaine merci beaucoup père sébastien deuxième question j'espère que vous êtes prêts écoutez bien monseigneur stanislas lalane évêque de pontoise depuis quelle année depuis quelle année monseigneur lalane a été installé évêque de pontoise ok les premiers savent pas ils disent lourdes pour l'instant depuis quelle année alors pour tout vous dire mon un petit léger décalage on a un léger décalage avec ce que ce que vous avez chez vous ah il ya du 2013 arthur roary monseigneur arthur roary le premier voilà 2013 2012 2012 2013 pas mal 2012 2013 en 2013 il peut passer en seconde semaine là c'est ça il y en a qui disent depuis très longtemps 2007 stéphane le jeune dit depuis 2007 je suis évêque depuis 2007 oui c'est ça bravo ça c'est c'était bien julie ou daïe de danguin qui dit depuis 2015 merci wikipédia alors une troisième question qui va vous faire réfléchir avant la suite mais une petite question quand même vous allez pouvoir chercher là dans la bible quels sont les quatre grands prophètes c'est facile mais c'est déjà un peu plus difficile donc on vous laisse réfléchir pendant la suite de l'émission quels sont les quatre grands prophètes dans la bible ah je j'ai un doute pour aussi là je suis un peu comme vous j'ai un doute et donc ne vous inquiétez pas ce temps de jeu on va l'avoir à plusieurs moments cet après midi maintenant on va avoir on va passer au temps suivant l'évêque voilà mon seigneur va nous va venir chez vous va vous adresser une petite parole écoutez bien et voilà laisser un peu les tchats écoutez vraiment tout ce que monseigneur va vous dire voilà il va nous parler un peu du confinement et voilà monseigneur chers amis je suis très heureux moi aussi de vous rencontrer d'être chez vous grâce à ces moyens techniques donc les jeunes accompagnateurs accompagnatrices consacrées prêtres heureux de vous rencontrer pour moi comme pour vous cette expérience du confinement est une expérience décapante difficile et autant pendant le temps de carême ça correspondait bien au temps carême et autant pascal envie de se rencontrer de de célébrer ensemble et c'est difficile parce qu'on ne peut pas c'est vrai que nous vivons des manques des manques de contacts de rencontres de repas partagés de célébration pour moi de visites pastorales la semaine sainte et en même temps ces moyens de communication vous êtes très doué comme jeune dans dans ses réseaux sociaux moi j'apprends finalement depuis quelques semaines c'est c'est un apprentissage accéléré le téléphone et sms les mails permettent me permettent de rencontrer les uns les autres aussi de prendre contact avec les prêtres âgés ceux qui sont en difficulté telle ou telle famille et puis des rencontres par visioconférence alors là aussi j'ai tout découvert et ça me permet de rencontrer le conseil épiscopale avec le père buteur qui habite dans la maison aussi de l'un avec l'autre nous rencontrons les curés nous rencontrons aussi les aumôniers d'hôpitaux qui vivent des choses très très difficiles en tout cas voilà les journées sont bien remplies pour prendre soin des uns des autres à l'image de ce que ce qu'est le christ et c'est vrai aussi je sais pour tous les prêtres qui aussi prennent soin de vous je voudrais d'ailleurs remercier tous ceux et celles qui vous accompagnent qui vous aident à vivre ce temps un peu quelque peu inédit ce temps d'épreuve c'est un temps d'épreuve par la prière par des propositions de catéchèse par là le partage de la parole de dieu je sais aussi que pour beaucoup d'entre vous c'est d'expérience familiale avec ses très bons côtés parce que les liens se resserrent j'ai eu beaucoup de fin de témoignages dans ce sens là mais aussi c'est des temps qui peuvent être un peu difficile parce qu'on se retrouve les uns avec les autres il faut vivre avec et en même temps c'est une belle expérience nous vivons je crois le mot manque est un mot important nous vivons cette période comme une période de manque manque de l'eucharistie manque de rassemblement j'ai pas pu célébrer des confirmations j'ai pas pu célébrer des baptêmes j'ai célébré les obsèques du père thomas le curé de manie avec quelques prêtres et quelques laïcs même temps avec une célébration forte mais c'est pas rien de célébrer qu'à quelques-uns je sais que les catéchumènes sont impatients d'être baptisés de recevoir corps du christ pour la première fois d'être confirmé et en même temps si nous sommes en manque d'eucharistie et bien nous le vivons aussi ce qu'est l'eucharistie c'est à dire la louange à dieu la communion on vit finalement ce jeune eucharistique de manière eucharistique parce que je sais que beaucoup d'entre vous vous priez peut-être plus que vous le faisiez avant beaucoup d'entre vous vous écoutez la parole de dieu et vous la partager et dans les maisons dans les appartements vous pouvez comme des petites familles des petites églises domestiques vous savez quand quelques-uns deux trois sont réunis en mon nom je suis présente et le christ est bien présent dans nos journées ce manque on risque que je vous le dis avec avec force on risque de le remplir très très vite remplir le vide combler le manque et peut-être qu'on perd les questions essentielles le mercredi saint avec les prêtres j'ai pu grâce aux moyens techniques vivre aussi proposer une méditation sur le manque sur le jeune homme riche vous savez c'est vous irez regarder dans l'évangile de marc au chapitre 10 ce jeune homme riche qui rencontre jésus et qui lui dit mais maître qu'est ce qu'il me faut pour avoir la vie éternelle jésus lui dit tu suis les commandements je l'ai fait depuis ma jeunesse alors une seule chose te manque va avant tout ce que tu as donne le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel puis viens suis moi et voilà que cet homme part tout triste et sa vie est comme une sorte de coffre fort un homme isolé il est autosuffisant il se suffit à lui-même et il a peur de renoncer à ses biens je me demande si ce confinement expérience difficile rude éprouvante pour vous comme pour moi je demande si ce confinement n'est pas une occasion essentielle ou une occasion plutôt d'aller à l'essentiel d'entendre la question de jésus veux tu recevoir c'est l'évangile d'aujourd'hui la vie en abondance où est ton trésor que veux tu faire de ta vie c'est la journée mondiale de prière pour les vocations et comment inscrire sa vie comme une réponse à l'appel du christ c'est la chance de notre liberté cet amour gratuit qui nous est proposé comment je vais y répondre chacun peut se poser cette question à sa manière et si ce confinement été le temps favorable pour me poser cette question qu'est ce que je veux faire de ma vie comment je souhaite je désire la donner aux autres finalement oui un temps favorable un temps de retournement du coeur peut-être un temps de de comment dire d'éveiller notre regard il me semble que durant ces semaines on est sans doute plus attentif aux autres plus attentif aux pauvres plus attentif à ceux qui sont les plus fragiles alors si notre confinement était une occasion privilégiée pour les mais que fais-je de ma vie et cette question elle est posée aux jeunes hommes riches elle est posée à chacun et chacune d'entre nous alors je m'arrête là parce qu'il est temps mais dans quelques minutes je me retrouverai avec vous pour évoquer la suite de ce confinement merci beaucoup monseigneur merci de vous adresser de cette manière directe comme ça à nos jeunes à nos familles de tout le tout le diocèse voilà il ya beaucoup de réactions et j'en profite aussi pour vous pour vous dire que vous pouvez aussi voilà si vous avez des questions sur ce que vient de dire notre évêque voilà vous pouvez poser des questions pour tout à l'heure pour le temps d'après qui sera un temps de questions réponses maintenant on va chanter un peu ce que vous êtes d'accord on va chanter un peu on va aller du côté d'harmonville du côté d'harmonville retrouver un groupe de gospel de la paroisse d'harmonville le nom du groupe c'est salver redina salver redina voilà un beau champ installez vous mettez vous à l'aise ouvrez grand vos oreilles vous allez voir de la pure douceur et le titre je crois que c'est sensi là voilà soyez béni Sous-titrage ST' 501 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 Merci au Père Nicolas, c'était très instructif, très priant, il y a eu de belles surprises, il y a eu des gagnants. Nous terminons toujours par une prière à la fin et je vous salue Marie, un autre Père ou un chant simplement pour se recueillir. A bientôt. C'est le même car je sais que Jésus même rien ne sera plus jamais pareil. Son amour fait des merveilles. Je le crierai, je le dirai. Alors cette expérience je dirais qu'elle est unique à l'image du confinement. Intinité. C'est une expérience magnifique et inoubliable. Enrichissant. Solidaire. Méditation. Unique. Fraternité vivifiante. Des temps de partage. La communion. Le partage. Je dirais l'évangélisation, voilà l'évangélisation. Le groupe de prière Discord commence toujours dans un groupe WhatsApp, c'est dans ce groupe là qu'on prépare nos rencontres. Et voilà, ça commence toujours par un temps d'accueil dans la joie. On se salue de manière très fraternelle avec beaucoup de joie. Les prières, elles se déroulent toutes sur le même schéma à peu près. Donc on commence avec un chant d'entrée. Ensuite généralement, on peut lire la première lecture. Il y a une famille qui va animer. Des fois c'est plusieurs familles ou des jeunes. Donc on va lire l'évangile. Je ne serai plus jamais le même. Je porterai son nom. Alors la vieille qui m'a le plus marqué, c'est celle d'hier, donc celle de mercredi. C'est assez marrant parce que ça arrivait tout récemment. Et en fait, elle m'a marqué parce que c'était une famille qui a chanté en araméen et en arabe. Et depuis que j'ai rencontré les caldéens à Thézé, les chants araméens font quelque chose. Et vraiment, c'est indescriptible et vraiment, j'adore. On sent quand même que le confinement, ça commence à être long, ça commence à être dur. Et du coup, on est tous un peu, je ne vais pas dire désespérés, mais en ce moment, il y a vraiment des déclarations. La veillée pascale. La veillée pascale était vraiment un moment fort. Nous étions tous isolés, chacun chez soi. Et pourtant, nous fournions une communauté réunie par la joie que nous unissait, la joie de la résurrection. Le moment que je préfère, c'est la fin, quand après avoir fait le signe de croix, et bien chacun ouvre son micro, les uns après les autres, pour dire Amen. Pour moi, ça veut dire j'ai confiance en toi Seigneur. On en croit m'a beaucoup marqué aussi, parce qu'on est tous en prière, unis en prière. Et parce qu'à un moment donné, on m'a libéré. Jésus est toute ma vie. Voilà, on est tous ensemble. Alors, ces prières, elles m'apportent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de la force un peu, parce que c'est compliqué de rester confiné comme ça. De la voix. De l'amour. De l'amitié. Et la communauté. De l'apaisement. De la sérénité. Je dirais beaucoup d'espoir. De magnifiques temps de rassemblement, tous réunis au nom de Jésus. Je dirais que c'est une façon de remettre de l'ordre. Beaucoup de, c'est bizarre à dire, mais une proximité. Une proximité avec les autres, parce qu'on sent qu'on se manque. Et que voilà, et même à distance, on sent vraiment les autres proches de nous. Et une connexion aussi avec le Seigneur, parce que je n'avais jamais pris autant chez moi. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable quand même. Voilà, et donc pour ça. Bravo, bravo Sœur Agathe. Bravo à tous les jeunes de l'aumônerie, d'Anguin, de Saint-Gracien, de l'école Notre-Dame. Et j'en profite aussi pour saluer toutes les aumôneries, tous les groupes. Voilà, et je fais des petites dédicaces comme ça à tous les groupes. Là, j'ai le suite de Douc, avec la petite casquette du diocèse de Pontoise. On dirait un pêcheur, mais bon, ça passe quand même. Et voilà, salue aussi à tous les animateurs aussi. Bravo pour tout ce que vous faites. Père Sébastien, et si on jouait ? J'ai encore une question à vous poser. Une question qui est assez simple, parce que normalement, tout ça, vous le savez depuis l'enfance. Mais que signifie le nom de Jésus en hébreu ? Joshua, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, comme c'est un petit peu difficile, on va vous donner deux possibilités. Je vous donne deux choix possibles. Ça voudrait dire Dieu sauve ou Dieu avec nous ? Est-ce que Jésus, ça signifie Dieu sauve ou Dieu avec nous ? Réfléchissez, répondez sur le tchat. Maintenant, on va chanter. On va chanter. Et après avoir entendu tout ce qu'on a entendu, et vu tout ce qu'on a vu, et lu tout ce qu'on a lu, et bien maintenant, pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu ? Comment ne pas te louer, Seigneur ? C'est parti ! Comment ne pas te louer ? 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 Seigneur Jésus Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus Je te bénis, comment ne pas te louer ? Seigneur Jésus Comment ne pas te louer ? 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 Seigneur Jésus Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Seigneur Jésus Quand je regarde autour de moi Je vois mes frères Seigneur Jésus Merci pour eux Comment ne pas te louer Seigneur Jésus Quand je regarde autour de moi Je vois mes frères Seigneur Jésus Merci pour eux Comment ne pas te louer Seigneur Jésus Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Seigneur Jésus Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Seigneur Jésus Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Seigneur Jésus Comment ne pas te louer 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 Merci beaucoup Merci pour cette louange Merci à Jean-Pierre Véronique Le groupe D.O. Dédicace aux scouts On salue évidemment les scouts Salut aussi à Fanny Le Baif Voilà Et dieuseuse de Pontoise JMJ 2016 Père Sébastien Et oui alors Vous avez tous presque trouvé la réponse A la question Jésus ça veut bien dire Dieu sauve Dieu sauve Et c'est la source De notre amour de Dieu De savoir qu'on est sauvé par lui C'est la source de notre louange Et c'est pour ça qu'on le loue C'est pour ça qu'on chante C'est pour ça qu'on est ensemble ce soir Et qu'on est heureux de louer le Seigneur Parce qu'il prend soin de nous Parce qu'il nous sauve Il est notre bon berger Comme on l'a dit aujourd'hui à la messe Alors maintenant c'est le temps des questions Alors quelques-uns ont posé des questions Dans le chat à notre évêque A propos de ce qu'il avait De ce qu'il a dit Ou par rapport à ce qu'il vous passait par la tête aussi Et alors la première question Que j'avais envie de vous poser mon Seigneur C'est est-ce qu'on a le droit de se réjouir en ce moment Est-ce qu'on a le droit de se réjouir du manque De l'épreuve Alors pas se réjouir de l'épreuve Mais se réjouir pendant l'épreuve Qu'est-ce qu'il y a de la joie en ce moment De fait c'est différent On ne va pas se réjouir de l'épreuve Mais pendant l'épreuve On peut se réjouir Et on a des raisons de se réjouir Parce qu'il se fait de très belles choses Moi les curés de paroisse m'ont raconté Pendant cette semaine Des choses magnifiques qui se passent dans les communautés De manière inédite Avec beaucoup d'imagination Beaucoup de créativité Des temps de prière via les réseaux sociaux Des partages de la parole de Dieu Il se fait beaucoup de très très belles choses Ceci étant dit Il faut quand même dire les choses clairement C'est difficile C'est d'autant plus difficile que c'est long Et qu'on ne sait pas encore bien Comment les choses vont se passer Dans les semaines qui viennent Ça a été aussi le cas pour les disciples Avec Jésus Il y a eu aussi des temps difficiles Et avec Jésus Quand il envoyait les disciples en mission Il revenait et il leur demandait de raconter Et je pense que nous aurons Déjà maintenant Ça peut se faire dans le cadre des aumôneries Les paroisses L'enseignement catholique À relire À la lumière de Pâques À la lumière du ressuscité Ce qui a été vécu Et peut-être qu'à travers même les difficultés On peut y percevoir des signes De la présence du Seigneur Et donc le manque Il oblige, comme je le disais tout à l'heure À, comment dire À aller au cœur du cœur De ce que nous sommes Au cœur du cœur de la foi Dans ce sens-là Eh bien, le manque peut être porteur de vie Il peut être porteur d'espérance Et il peut être aussi une ouverture Mais bien sûr Il est difficile à vivre Et on ne se réjouit pas Qu'il soit difficile à vivre Ça serait contraire à notre foi Mais dans la relecture On peut le percevoir Comme un temps privilégié Pour aller vers le Seigneur Et vers les autres Merci beaucoup Monseigneur Notre question De la part de Nicolas De Goussinville Qui se demande Comment peut-on prier Si l'on ne fait rien de ces journées ? On ne fait jamais rien de ces journées Même si de fait Le rythme est différent de l'ordinaire Quand on est en classe Quand on est en famille Quand on est jeune professionnel Ou étudiant C'est bien sûr Ce n'est pas la même chose En même temps Je pense que nous avons à découvrir Un autre rythme Un autre rythme Je pense par exemple Dans les monastères Ils ne font pas rien D'ailleurs les moines Ou les moniales Mais ils ont un rythme C'est-à-dire qu'il y a On se lève Il y a le temps de prière Et puis il y a les lodes Et puis il y a la célébration eucharistique Et puis il y a le temps des vêtres La vie, la journée Est rythmée par ce qu'on appelle La liturgie des heures Mais c'est possible aussi D'en faire l'expérience Quand on est jeune Quand on est en famille D'avoir des temps de rendez-vous Avec le Seigneur Ou seul ou avec ceux Avec lesquels on partage La chambre, l'appartement Ou la maison Et donc de vivre ces temps Et je me demande Si c'est peut-être Une occasion privilégiée aussi De vivre ces temps De contemplation Ces temps d'écoute de la parole Quelquefois Le temps passe tellement vite Que dans la journée La journée est terminée Et puis on n'a pas pris le temps de prier Beaucoup vous me dites ça Peut-être que c'est un temps privilégié Donc la place de la prière Elle est particulièrement importante En ces jours Voilà Merci beaucoup Alors une autre question Qui sera un peu double Parce que je viens d'en lire Une autre dans le chat Mais qui est un peu liée aussi Alors qu'est-ce qu'on va faire Pour la Pentecôte Il y a quelqu'un qui demandait Comment ça va se passer Pour la Pentecôte Et puis j'ai lu Une autre question Qui est encore liée Au sacrement quand même Comment est-ce qu'on fait Pour se confesser ? Alors je crois Alors d'abord pour se confesser Recevoir le sacrement De la réconciliation Beaucoup de prêtres me disent Qu'ils sont présents Dans les églises Moi j'ai demandé A ce que les églises Soient ouvertes C'est possible Il ne s'agit pas De se rassembler Mais on peut passer A l'église Pour prier Pour un temps Une fois le saint sacrement A été exposé Pour un temps d'adoration Et des prêtres sont présents Pour recevoir Le sacrement de la réconciliation C'est aussi un temps privilégié Pour vivre ce temps De retournement Et d'accueil Du pardon du Seigneur Alors pour la Pentecôte Je le disais tout à l'heure On ne sait pas encore très bien Comment les choses vont se passer J'imagine que dans les prochains jours On en saura plus Si on peut célébrer La Pentecôte Alléluia Si ce n'est pas possible De se retrouver Pour célébrer la Pentecôte Eh bien Nous ferons des propositions Les prêtres dans les paroisses Feront des propositions Les animateurs aussi Pour vivre ce temps de Pentecôte Différemment de d'habitude Mais ce temps Venu de l'Esprit Saint Eh bien On va implorer sa venue Dans notre prière Dans notre partage De la parole de Dieu Et de vivre C'est une très grande fête La Pentecôte C'est-à-dire que Les disciples Sont appelés A devenir apôtres Les disciples Amis de Jésus Sont appelés A devenir Les envoyés Eh bien Ce temps de Pentecôte Il est célébré Le jour de la Pentecôte À la fête de la Pentecôte Mais c'est Pentecôte Tous les jours À partir du moment Où on reçoit l'Esprit Saint On l'accueille Et puis On en est le témoin Et j'espère bien Qu'à la rentrée prochaine Aussi bien Les jeunes Que les adultes Nous vivrons Ces temps de confirmation Qui seront à chaque fois Une nouvelle Pentecôte Merci beaucoup Merci beaucoup Monseigneur Alors Un petit message À vous Qui nous regardez Vous en doutez bien Qu'on n'aura pas le temps De prendre toutes les questions Et donc voilà Merci beaucoup À toutes les questions Qui viennent Et Monseigneur Devant le succès Que ce live a Et voilà Merci Merci de l'animer Les jeunes Les gens se demandent Est-ce qu'il y aura Un autre type de live Comme ça Alors on ne peut pas faire Un live tous les jours Parce que je vois Que l'équipe qui a travaillé A travaillé Pendant des journées D'arrache-pied Et donc c'est D'ailleurs Je donne un coup de chapeau À toute l'équipe Qui a préparé Et puis au témoignage Que nous avons entendu Et j'espère bien Pourquoi pas A décider ensemble Bien sûr Mais pourquoi pas Justement Avant la Pentecôte Pour se préparer À la Pentecôte Quelle que soit la manière Dont nous serons En confinement Ou en déconfinement Et bien Je pense que ça sera Peut-être une belle occasion De réfléchir Sur ce qu'est l'Esprit-Saint Qui est l'Esprit-Saint Et quelle est son action Dans nos cœurs Et dans nos communautés Donc pourquoi pas A vous de décider En tout cas Si vous me demandez Je suis partant Amen Alors je crois Qu'on est tous partants Donc a priori Il y aura une proposition Qui se fera Bientôt Alors on arrive Bientôt à la fin De notre heure Qui a déjà Un peu débordé Mais il y a une dernière question Quand même Qui me paraissait importante Dans le chat Est-ce que le diocèse Donnera encore Des outils Pour prier à la maison Parce qu'ils ont été appréciés Et donc est-ce que vous allez Continuer D'envoyer des outils Pour prier à la maison Je me suis rendu compte Par les réactions Des uns des autres Que grâce au travail De pas mal De responsables De services du Cézain De prêtres De laïcs Et bien Ces outils Qui ont été donnés Après à chacun De les accueillir De les adapter A sa manière Il y a des paroisses Qui ont plus de moyens Que d'autres Pour faire des propositions Ces outils Ont été utiles Et donc Un des fruits De cette période Ce sera sans doute De proposer des outils Très concrets Pour aider les communautés Pour aider chaque fidèle En même temps Il se fait de très belles choses Dans les paroisses Dans les homouneries Dans les écoles Et donc aussi La balle est dans le camp Local Pour que des propositions Soient faites Il ne faut pas tout attendre De l'instance Diocésaine Ou de l'évêque Chacun a reçu L'Esprit Saint Pour être aussi Acteur Et proposant Pour transmettre Cette foi Et cet amour De Christ Merci Merci beaucoup Monseigneur Merci pour ces paroles D'encouragement Voilà Qui sont adressées Aux jeunes A leur famille A tous les groupes A tous les animateurs Aux écoles Aux homouneries Vraiment Merci beaucoup Et voilà Les gens Je vous propose vraiment Qu'on confie tout ça A notre Seigneur Qu'on confie tout ça Dans la prière Donc je vous propose Un petit temps de prière Donc voilà Je ne sais pas Ce que vous étiez en train de faire Mais je vous propose De reprendre un peu Votre sérieux De voilà Peut-être de vous mettre À genoux Peut-être de vous mettre Debout Je ne sais pas Dans la position Que vous souhaitez Prier Et puis de voilà De porter tout ça Dans la prière Pour notre Seigneur Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Merci Seigneur Pour ce temps Que nous avons passé ensemble Cet après-midi Merci De rendre possible Nos relations Malgré Toutes les distances Qui nous séparent Mais de favoriser Dans nos cœurs La communion Spirituelle Parce que nous formons Un seul corps Qui est l'Église Merci Seigneur Pour la joie Que tu nous donnes Aujourd'hui D'être ensemble Et d'être Et d'être véritablement Ensemble Merci pour les paroles De notre évêque Merci pour les témoignages Merci pour les chants Merci pour les réactions Sur le chat Merci pour toute l'amitié Pour tout l'amour fraternel Qui ont pu s'exprimer Aujourd'hui Nous allons A présent écouter Le psaume 22 Que nous avons Entendu déjà A la messe Ce matin Ce psaume Si beau Le Seigneur Nous dit Qu'il prend soin de nous Le Seigneur Est mon berger Je ne manque de rien Sur des prés D'herbes fraîches Il me fait reposer Il me mène Vers les eaux tranquilles Et me fait revivre Il me conduit Par le juste chemin Pour l'honneur De son nom Si je traverse Les ravins De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ton bâton Me guide Et me rassure Tu prépares La table pour moi Devant mes ennemis Tu répands Le parfum Sur ma tête Ma coupe Est débordante Grâce Et bonheur M'accompagnent Tous les jours De ma vie J'habiterai La maison Du Seigneur Pour la durée De mes jours D'un A présent, prions Dieu pour que de nombreux collaborateurs de son œuvre dans le ministère de prêtres ou la vie consacrée se mettent au service de toute l'Église. Seigneur, nous te prions pour l'Église afin que partout dans le monde, elle puisse offrir au Père le sacrifice de Jésus-Christ et l'œuvre de l'Esprit-Saint. Seigneur, nous te prions pour les séminaristes. Nous te prions particulièrement pour Charthéry, pour Vianney, qui bientôt seront prêtres. Nous te prions pour Étienne, qui bientôt sera diacre. Nous te prions pour tous ceux qui se préparent à devenir prêtres. Nous te prions pour tous ceux qui réfléchissent, qui veulent discerner leur vocation à la vie consacrée et aux sacerdoces, afin qu'ils avancent avec confiance et enthousiasme, capables de vivre de cette confiance et de cet enthousiasme tout au long de leur vie. Seigneur, nous te prions pour toutes les familles, afin qu'elles soient un terrain bien préparé où puissent germer les vocations et le désir de se donner par amour de toi et par amour de nos frères. Enfin, Seigneur, nous te prions pour les éducateurs, pour tous ceux qui transmettent la foi, afin qu'ils n'estompent pas dans l'esprit et le cœur de tous les jeunes les valeurs de l'Évangile et l'appel de Dieu. Seigneur, nous te présentons toutes nos intentions, toutes les intentions que portent nos cœurs, nos actions de grâce, nos supplications, nos louanges, Seigneur, tout cela, nous te le présentons aujourd'hui et nous les rassemblons dans la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Sainte Vierge Marie, Notre Dame de Pontoise, nous nous tournons vers vous en prenant la prière pour l'évocation dans notre diocèse. Sainte Vierge Marie, Votre Fils nous a révélé que nous sommes tous appelés à la sainteté pour vivre la joie des enfants de Dieu. Voyez du haut du ciel notre diocèse et prier notre Père pour que des jeunes entendent cet appel à la sainteté en choisissant de se donner tout entier pour le ministère de prêtres ou la vie consacrée. Qu'ils soient des témoins, nourris de l'Esprit Saint, pour suivre joyeusement le Christ dans l'Église. Qu'ils soient nombreux à se lever aujourd'hui. Notre Dame de Pontoise, priez pour nous. Amen. Amen. Et que le Seigneur bénisse chacun et chacune d'entre vous, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos proches, qu'il bénisse tous ceux et celles avec lesquels vous êtes en contact par SMS, téléphone, par tous ces réseaux. Qu'il bénisse tous ceux qui vivent la souffrance, le deuil, tous ceux dont la vie est difficile. Oui, qu'il bénisse chacun et chacune d'entre vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, quelle joie d'avoir pu, grâce à tous ces moyens techniques, être non seulement en contact, je crois, mais en communion les uns avec les autres, d'avoir partagé cette foi qui nous anime, en ces temps tout à fait particuliers que nous vivons les uns et les autres. Je souhaite à chacun et chacune d'entre vous une belle fin de dimanche, que le Seigneur vous accompagne dans ce que vous avez à vivre, qu'il vous accompagne pour que vous soyez chacun, chacune, à votre manière, des témoins de cette espérance qui est ce qui nous unit, ce qui nous anime, ce qui nous rassemble, que le Christ, bien, soit dans vos cœurs et qu'il vous donne la force de vivre les jours et les semaines qui viennent. C'est le souhait que je souhaite, que je fais, pardon, pour chacun, pour chacune d'entre vous. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Monseigneur. Waouh, ça m'a mis bien, ça m'a mis dans la joie, ça m'a apaisé et j'ai beaucoup kiffé, donc je ne sais pas si vous avez kiffé ou pas, mais mettez-nous dans les petits commentaires là si vous avez kiffé ou pas. Et si vous avez kiffé, abonnez-vous, abonnez-vous à la page de notre diocèse. Alors, je ne l'ai plus de tête, mais je crois que c'est Catholique 95. Catholique 95 officiel ou Église catholique en Val-d'Oise. Voilà. Abonnez-vous pour qu'on atteigne les 1000 abonnés et pour plein, plein, plein d'autres lives à venir. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci beaucoup, Père Sébastien. Merci beaucoup. Vous ne les voyez pas, mais ils sont derrière. Donc, Père Nicolas et Charles-Edouard. Voilà, bravo au Père Nicolas vraiment pour la technique. C'est génial d'avoir des prêtres comme ça qui font aussi autre chose que leur ministère, de célébrer la messe. Et voilà, ça permet vraiment d'être connecté et puis d'aller aussi vraiment à la proximité de la société et puis de tout le monde. Merci à tous les animateurs. Merci à toutes les familles. Merci à vous, les jeunes. Merci à toi qui nous regardes. Merci à tous. Vraiment, bravo. Donc, vous pouvez vous applaudir. Voilà, mettez ça dans les petits commentaires, là. L'émoticône, bravo, là. Avec des cœurs, plein de petits cœurs. Voilà. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Je le renvève, je renlève mon masque pour vous parler parce que ça passe quand même mieux. Mais en tout cas, n'oubliez pas d'être prudent. On compte sur vous pour rester prudent. Voilà, on aime le Seigneur. On s'aime les uns et les autres. Je crois qu'on le montre bien en ce moment. Eh bien, oui, mais on s'aime aussi en restant chez nous, en étant attentifs à garder des distances, à se protéger, protéger les autres avec des masques quand on sort. Alors, on compte sur vous. Et puis, à très bientôt, alors, puisque Monseigneur nous a annoncé qu'on allait faire un nouveau direct avant la Pentecôte. Eh bien, c'est une grande joie pour nous tous. Encore un grand merci au Père Nicolas et à Charles-Édouard. Et puis, Merlin, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Merci. Salut à toute ma famille, spécialement parce qu'il y a mes parents qui me regardent aussi. Donc, salut à mes parents. Je crois que les miens aussi. Voilà. Et salut à Monomondry, Patronage, MP3, Altaï. Il y a des cœurs partout. Il y a des petits cœurs. Donc, bravo pour les petits cœurs. Et salut aussi à Connexion. Voilà, groupe Connexion. Salut à tous les groupes. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, il est l'heure d'aller prendre son petit goûter. Voilà. Moi, je continue. Voilà. Et on a encore quelques secondes avec vous. C'est ça, Père Nicolas ? Quelques secondes ou on coupe ? On coupe ? Bon, en fait, on doit couper, mais on n'a pas envie de couper, en fait. On n'a pas envie de couper. Dernière chose. Si vous avez kiffé, alors j'ai envie de voir dans les commentaires un grand amen de gloire. Amen ou pas amen ? Amen ou pas amen ? Amen ou pas amen ? Voilà. Ah, les premiers amen vont tomber. Allez, à bientôt. Ciao, good hit. Et bon dimanche à tous. Team Maltaïr, Team Mp3, Team Sergi, Team Doucainville, Team Sarcell, Team Taverni, tout le monde. C'est coupé, mais ce n'est pas grave. Sainte d'énoi, 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 Sous-titrage MFP. ... 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